... Bonjour, je m'appelle Isabelle Michler, je suis docteure et sciences en nutrition. Je dirige la société Nutrimove, qui est une société de conseil en nutrition. Je suis une des partenaires du site étéindien.fr, sur lequel vous pouvez trouver plein de conseils pour faire des activités physiques. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées sur le site, ainsi que sur la page Facebook d'Été Indien. La première question a été posée par Claudine, du Plessis-Belleville, dans l'Oise. Elle nous demande quels sont les aliments qui peuvent remplacer les produits laitiers, et notamment qui sont source de protéines. En fait, les produits laitiers peuvent être remplacés par plein d'aliments, puisque les viandes, les oeufs, également les poissons, contiennent beaucoup de protéines. Alors, si vous souhaitez des formes un peu plus semblables à celles des produits laitiers classiques, vous pouvez éventuellement consommer des laits végétaux. Mais ils sont quand même assez peu riches en protéines, hormis le lait de soja. Toutefois, il faut quand même être vigilant et ne pas trop en consommer, puisqu'on recommande d'en consommer une fois par jour. Alors, la seconde question a été posée par Pierre, de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il nous demande comment trouver l'équilibre entre ne pas trop manger, et aussi couvrir nos besoins nutritionnels pour éviter les soucis de santé. Alors, l'alimentation de base, en fait, elle doit être la suivante, c'est-à-dire que vous devez quand même manger pas mal de fruits et de légumes. Vous devez également consommer des aliments riches en calcium, en protéines. Et puis, bien sûr, évitez tous les aliments gras et sucrés, puisque ce sont eux qui apportent beaucoup de calories, sans pour autant apporter souvent beaucoup de vitamines et de minéraux. Voilà, moi je vous conseille également d'utiliser un maximum les oméga-3. Donc, classiquement, c'est remplacer la cuisine au beurre ou à la margarine par des huiles végétales, par exemple. Je vais continuer avec la question de Nadine de Bayeux, dans le Calvados, qui se sent un petit peu moins en forme et assez affaiblie. Alors, il n'est pas très évident pour elle de manger quand on est seule. Et donc, elle me demande des conseils pour essayer de retrouver un équilibre alimentaire. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, d'ores et déjà, c'est de garder un certain rythme, puisque si on mange à n'importe quelle heure, on n'a pas faim. Le fait de garder ce rythme va vous obliger à manger à des heures fixes et donc à vous nourrir à ces heures-là. Vous pouvez également déjà poser des couverts, mettre la table correctement, ce qui va vous inciter, effectivement, à manger dans de bonnes conditions. Et on va éviter, par exemple, de manger son jambon dans sa marquette, mais on va plutôt manger dans une assiette. Et puis, on va essayer de cuisiner d'avance et de faire un menu. Alors, surtout dans ces temps de confinement, c'est important, parce que comme on fait de moins en moins les courses, on les fait peut-être une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Eh bien, c'est bien d'avoir un menu pour essayer de suivre ce menu et ne pas se retrouver au dépourvu au moment du repas. Voilà. Et moi, ce que je vous conseille également, dernier conseil, c'est d'enrichir vos repas. C'est-à-dire, vous pouvez manger la même quantité, mais ces repas peuvent être enrichis avec de la poudre de lait, avec de la vache qui rit, avec également des huiles végétales. Voilà, ça va vous permettre d'augmenter la valeur nutritive de vos aliments sans pour autant manger plus de quantité. Alors, on va continuer avec Marie qui habite à Villeurbanne, donc pas très loin de chez moi, dans le Rhône. Elle vit en couple et elle pense que ses besoins ainsi que ceux de son mari sont de moins en moins couverts, surtout avec la pénurie de farine. Alors, elle demande peut-être d'autres alternatives à la farine de blé. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que la farine peut être remplacée par d'autres féculents. Vous pouvez consommer, par exemple, des légumineuses, des pois chiches, des haricots rouges, du maïs. Vous pouvez également, effectivement, utiliser d'autres farines. Alors, ça peut être, comme vous le suggériez, de la farine de sarrasin pour faire des galettes de blé noir, par exemple, ou de la farine de pois chiches pour une crème au chocolat. Attention toutefois, parce que certaines farines ne peuvent pas lever. Donc, comme typiquement la farine de pois chiches, vous ne pourrez pas faire de gâteau avec. Donc, il faudra bien vous renseigner auprès du magasin dans lequel vous allez. Typiquement, ce sont les magasins bio qui vendent ce type de farine ou les rayons bio des grandes surfaces. On va enchaîner avec la question de Sylvana, qui habite à Bethany, dans la Marne, et qui demande comment mieux s'hydrater dans la journée, à quelle fréquence et quelle quantité doit-on boire. Alors, pour boire davantage, l'important, c'est d'avoir la bouteille sous les yeux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est préparer deux petites bouteilles d'un demi-litre, et vous allez essayer d'en boire une par demi-journée, tout en maintenant l'autre au frais. Ou vous pouvez alterner, ce qui vous permet d'avoir toujours une bouteille d'eau au frais. Il est vrai qu'actuellement, l'eau est davantage chlorée, il y a eu des informations à ce sujet. Donc, c'est important de la faire couler dans une bouteille ou dans un pot à eau, de la laisser évaporer le chlore. Vous pouvez la mettre au frigo pour limiter les odeurs, et ça permet, voilà, comme ça, d'avoir une eau qui est de meilleure qualité. Vous pouvez aussi infuser, par exemple, de la menthe, du citron, vous pouvez également couper quelques fraises, les laisser infuser 2-3 heures. Et là, vous allez boire, vous verrez une eau qui est un petit peu rosée, et qui a un goût de fraise qui est assez agréable en ces temps où il fait un peu plus chaud. Voilà, les infusions, les thés glacés sont aussi des solutions. Nous allons terminer par Jean-Marc, qui est de Frossé, en Loire-Atlantique, et qui demande quels sont les fruits et légumes de saison qu'il est possible de manger pour faire une cure de vitamine, et pour garder les eaux, et puis, en bonne santé, éviter la fonte musculaire. Alors, les fruits et légumes, effectivement, ils apportent des vitamines et des minéraux. Donc, en ce moment, vous avez les asperges, vous avez également les carottes, vous avez les fraises qui arrivent aussi. Les fraises sont très riches en vitamine C. Donc, ça, ce sont des fruits et légumes que vous pouvez consommer actuellement. Pour autant, ce ne sont pas eux qui vont vous permettre de garder des eaux en bonne santé, puisque c'est la vitamine D qui est importante. Donc, la vitamine D, il suffit d'aller au soleil en ce moment, vous restez au soleil avec les manches remontées ou un t-shirt à manche four pendant moins une demi-heure. Ça vous permet de synthétiser votre vitamine D. Il faut également du calcium. Donc, on a vu que le calcium, on en avait dans les produits laitiers, mais vous en avez aussi dans les choux, comme le chou chinois, qui est très riche en calcium. Vous en avez aussi dans le cresson, dans les amandes. Ce sont des calcium qui sont bien assimilés, donc qui vont vous permettre d'apporter du calcium facilement dans la journée. Et puis, vous avez aussi un rôle important des protéines qui permettent aussi de garder des eaux en bonne santé. Et dernier conseil, ça va être de maintenir une activité physique journalière qui va stimuler justement la croissance musculaire. Et donc, à ce sujet, je vous conseille de consulter le site Été Indien, sur lequel vous allez pouvoir trouver plein de conseils pour vous maintenir en forme pendant ce confinement. Et ça vous permettra aussi d'être motivé pour garder un petit peu d'activité physique. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite de bien vivre ce confinement qui se termine normalement très bientôt. Et j'espère que vous pourrez ainsi mieux manger et rester en forme jusqu'à la fin du confinement. Très bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.